C'est un petit groupe ou un grand nombre que les musulmans du Mali ont pris d'assaut les lieux de prière comme ici à la grande mosquée de Bamako. Paix, cohésion sociale et réussite de la transition étaient au centre des vœux de cette fête de ramadan 2023. On prie toujours ce bon Dieu, après ces mois de carême, que ce soit la paix au Mali. Que tout le monde se réconcilie. On remercie le président de la République, le Premier ministre, toutes les notabilités. A se tenir, pour les religieux, à se tenir pour que le Mali puisse avancer. Ces mois de carême, c'était chaud. Mais Dieu a fait qu'il n'y ait pas eu de problème. Franchement, surtout aujourd'hui, c'est vendredi. C'est un grand change pour le Mali. C'est une change pour que les gens se réconcilient. L'Aïd Al-Fitr marque la fin du jeûne du mois de ramadan. Un moment opportun pour les fidèles musulmans de renforcer leur foi en Dieu. Avec la communauté musulmane, on s'organise chaque année dans cette belle mosquée, comme vous le voyez, pour la fête de ramadan et tout ça. Donc on ne peut que prier pour notre beau pays, afin de consolider la paix, la solidarité, la cohésion et tout ça. Tout comme au Mali, la fête de ramadan a été célébrée dans plusieurs pays en Afrique et dans le monde. C'est vendredi 21 avril 2023.